Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Femme, le magazine qui donne la parole aux femmes sur tous les sujets qui nous intéressent. Aujourd'hui, nous allons parler de violences faites aux femmes, nous allons parler d'entreprises, nous allons parler de patrons, de formations, de reconstruction et d'estime de soi. Vous êtes sur Zitata, restez là. Alors, quand pendant le jingle, on est là en train de rouler sur le son du tambour, ça veut dire que c'est bien commencé. Et là, c'est bien commencé avec les deux invités. Il y a Leslie Bussière-Faber à ma droite. Comment ça va, Leslie ? Ça va. J'ai bien dit le nom ? Oui, 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 c'est ça. Bussière, comme le bus qui est passé hier. Ah oui, de temps en temps, c'est pas qu'à partir, je dis hier, ni demain. Bon, il y a Bussière-Faber. Merci d'être là, Leslie. Merci. Et puis à ma gauche, il y a Catherine Rodap. Comment ça va, Catherine ? Très bien, très contente d'être là, Barbara. Voilà, madame la présidente. Mais bon, sur le plateau de Femme, on dit tu, donc voilà, on fait comme si on se connaît très bien. Mais en tout cas, on est là pour apprendre à vous connaître, n'est-ce pas ? Merci d'avoir accepté mon invitation à toutes les deux. Et alors, la tradition veut que vous vous présentiez toutes seules, comme des grandes. On commence par qui ? Leslie. Oui, eh bien, moi, je suis une femme, simplement. En fait, je suis Leslie, mais je représente n'importe quelle femme. Ça peut être vous, ça peut être madame, ça peut être la cuisinière, ça peut être la femme du... Tu peux lui dire Catherine. Ça peut être la femme du président. Parce qu'en fait, toutes les femmes ont le même souci, la même problématique. Laquelle ? Celle de la violence. Ah, voilà. Qui peut être sournoise, qui peut être aussi plus affirmée. Et donc, simplement, c'est moi, si on me permet, je peux être la voix de celle qui n'ose pas. C'est ce que tu veux, voilà. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on va beaucoup parler de ce livre. battu, mais invaincu par la grâce, cette étape de l'anéantissement à l'épanouissement. Voilà. Mais avant, parce que là, tu te fais porte-parole, mais avant, Leslie, donc tu es maman, tu es enseignante. Est-ce que tu peux nous dire deux mots de cet aspect-là de ta personnalité ? Ah, oui. Alors, je suis mère de trois enfants, merveilleux, mais les motifs, comme je dis. Ceux qui, en fait, m'ont donné naissance, eux aussi. Parce que grâce à eux, j'ai pu faire beaucoup de choses et aller au-delà de moi-même. Et puis, je suis enseignante. Je suis enseignante vraiment avec les tout-petits. Oui. Depuis longtemps, depuis 25 ans ? Oui, 27. Vraiment, c'est le métier passion. J'aime beaucoup mon métier. J'aime beaucoup les petits, les voir grandir. Et puis, vraiment, c'est le moment de tout transmettre. Et donc, tu me disais que tu étais dans une brigade. Donc, tu bouges, en fait. Tu arrives à Yers-Salé, mais tu bouges dans la circonscription de Yers-Salé. Tout à fait. Je bouge sur toute la Martinique. Mais quand tu dis les tout-petits, c'est quoi ? C'est les maternelles ? Les maternelles jusqu'au CM2. Ah oui, donc ce n'est pas que les tout-petits ? Pas que des tout-petits. Donc, c'est une petite section, moyenne section, grande, et jusqu'à cycle 3. Oui, c'est la cycle 3. D'accord. Mais mon public privilégié, j'avoue, c'est vraiment la maternelle. Ok. Catherine, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Volontiers. Je suis Catherine Rodap, une femme engagée, engagée dans sa vie, dans sa vie de mère, dans sa vie d'épouse, dans sa vie professionnelle également. Je suis avocate au barreau de la Martinique depuis plus de 32 ans. Et puis également engagée dans mes nouvelles fonctions de présidente du MEDEF de la Martinique. Donc, c'est une femme, voilà, j'ai envie de dire, comme plein d'autres, avec des journées où nous sommes multi casquettes. Et nous faisons tout dans le temps qu'il nous est donné, avec cette capacité, cette ressource à pouvoir ouvrir plusieurs fichiers sans jamais les fermer et à conduire la journée dans nos rendez-vous qui sont souvent pleins d'imprévus. Tu pourrais faire autrement ? Parce que si tu veux, parfois quand on parle des femmes, on dit qu'il y a une charge mentale qu'elles ont à assumer, mais en même temps, c'est aussi une volonté, non ? De faire ça, de faire ça, de faire ça, maman, avocate, MEDEF, non ? Je pense que c'est vraiment, me concernant, la nature qui est la mienne. Ma personnalité, ma façon de voir la vie, j'aime les défis, j'aime les challenges. J'aime pouvoir me projeter, avoir un regard aussi critique, mais positivement sur ce qui se passe autour de moi. Donc, j'aime pouvoir faire le 100 % de mon 1 %, j'ai envie de dire. Et toi, Leslie, ce côté un peu multitâche, multicasquette, tu assumes ça aussi ? Ah oui, au quotidien. Des fois, je me dis 24 heures, il n'y a pas assez. Ah non, parce que je n'arrête pas. Je fais tout parce que je suis mère et père. Parce que tu t'occupes aujourd'hui de tes trois enfants, seule ? D'accord. Et alors, pourquoi, comme tu as la parole, pourquoi tu as voulu être enseignante ? Est-ce que c'était un choix ? Comment ça s'est fait, dans ton choix de vie ? Oui, c'était un choix. J'ai toujours voulu enseigner, j'ai toujours voulu transmettre. Bon, maintenant, j'ai été enseignante, professeure des écoles. Oui. Je suis contente de ça. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup à faire et puis il faut aimer. Oui. Il faut aimer, c'est comme pour tout. C'est quoi les qualités pour enseigner aux enfants aujourd'hui ? Et toi, tu l'exerces depuis 25 ans. Donc, première question, quelles sont les qualités ? Puis j'en ai une deuxième après. Oui, eh bien, les qualités, déjà, pour moi, c'est l'amour, l'amour de l'autre. Parce qu'en fait, l'enfant va travailler pour faire plaisir à sa maîtresse. Oui. Donc, si sa maîtresse n'est pas intéressée du tout, ni par lui, ni par ce qu'il fait, bon, on n'avance pas beaucoup. Et est-ce que tu as vu une évolution chez les enfants, qui serait liée d'ailleurs à une évolution des familles ? Est-ce que tu as noté en 25 ans, est-ce que les enfants ont changé ? Il y a les réseaux sociaux, il y a l'Internet, et notamment pour les plus grands. Comment tu peux nous parler de cela, en tant que témoin de cette évolution ? J'ai vu les enfants changer. J'ai vu aussi la souffrance chez les parents. C'est vrai ? Oui. La souffrance de quoi ? La souffrance liée à leur situation économique ? On parle beaucoup de la situation économique de ses parents, qui sont parfois précaires. La souffrance liée à quoi ? Oui, mais disons, des fois, les parents sont désemparés. Par rapport à l'évolution ? Par rapport à l'évolution, ils ne savent pas comment faire. Ils sont face à des jeunes qui, en fait, des fois, mènent. Ce sont eux qui mènent. Mais il y a aussi des parents qui arrivent encore à faire la part des choses. Mais concrètement, c'est vrai que les enfants sont toujours aussi intelligents. Moi, je dis que vraiment, comme j'aime à dire, la jeunesse a du talent. Et il faut savoir le dire à chaque enfant. Tu as du talent, tu peux faire, tu peux aller toujours plus loin et redonner confiance. Mais tu dis plein de choses dans ce que tu viens de dire, tu dis plein de choses, n'est-ce pas, Catherine ? Tout à fait, absolument. Tu dis, les parents souffrent, ils sont un peu submergés, il y a des enfants qui mènent. Question, pourquoi les enfants mènent ? Attends, CM2 ou CM1, CP ? Oui, CP ? C'est jeunes. C'est jeunes. Comment ils arrivent à mener dans une famille des enfants, à cet âge-là ? On analyse, je le dis. Oui, oui. On n'est pas psychologues. Ça n'est que la mienne. Mais c'est vrai que c'est quand même une minorité. Parce que dans le petit pays martinique, je parle pour les Antilles, il y a quand même cette main encore de la parentalité, de la famille. Oui, 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 je trouve quand même. Catherine, qu'est-ce que tu vois ? Moi, c'est un vrai défi pour les parents parce qu'aujourd'hui, les enfants ont accès à tellement d'informations, tellement rapidement, via les téléphones. Donc, très rapidement, ils ont envie de franchir cette distance de respect et de respect de l'autorité représentée par les parents. Donc, pour les parents, c'est un vrai challenge parce que l'enfant aussi a une capacité de riposte dans la parole, une capacité de négociation pour obtenir ce qu'il veut. Donc, le parent veut rentrer dans un registre de communication, ce qui est bienveillant. Et parfois, peut-être qu'un non, c'est non, c'est suffisant. C'est quoi les piliers, finalement, d'une éducation qui permettent à la fois la transmission, la relation, l'écoute, mais aussi l'autorité ? Parce que jusqu'à nouvel ordre, les parents doivent exercer ça aussi un petit peu. C'est quoi, toi qui es enseignante ? C'est quoi les piliers d'une éducation qui sera à la fois bienveillante, à l'écoute, mais aussi qui donne quelques règles, peut-être ? Moi, je préfère parler, non pas en tant qu'enseignante, mais en tant que mère. Donc, en tant que mère, moi, avec mes enfants, c'est la confiance. Donc, tu veux de quelque chose et tu sais ce que moi aussi, je veux de mon côté. Donc, je joue souvent le donnant-donnant. Il y a aussi autre chose, j'ai été jeune. Parce qu'il y a beaucoup de parents qui, dès qu'ils ont franchi le stade adulte, bon, ils oublient qu'ils ont été jeunes. Donc, moi, je dis à mes enfants, j'ai été jeune. Tout ce que tu fais là, en fait, je le connais déjà. Je sais, je vois très bien où tu vas, où tu veux en venir. Donc, concrètement, ce n'est pas la peine de me mentir. On joue la confiance. Tu me dis les choses. Tu veux faire telle chose, on met des règles. Je ne veux pas que ce soit quelqu'un d'autre qui vienne m'apprendre ceci ou cela. Donc, c'est comme ça que moi, je réagis. Quelle agez-en, tes enfants ? 24, 20 et 16. Ah, très bien. Très bien. Donc, il y a deux. Et toi, c'était quoi les piliers de l'éducation, d'après toi ? Beaucoup de... Alors, des repères, des repères, des règles, beaucoup de communication, beaucoup de reformulation, beaucoup de repassage par la classe départ, parce que c'est une vraie démarche d'humilité. Et de, voilà, j'ai envie de dire, de redescendre en soi entre ce qu'on croyait pouvoir faire et puis ce qu'on fait, pouvoir accueillir aussi l'enfance, entre guillemets, le castré dans sa personnalité, lui permettre d'avoir une évolution qui soit épanouissante, accueillir ses talents, accueillir, j'ai envie de dire, la partie promesse de sa vie. Et qu'en tant que parent, on peut percevoir très rapidement pouvoir donner, en fait, bien des sanctions en termes de punition quand c'est nécessaire, pouvoir pardonner, sans cesse pardonner, 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 même avec fermeté, mais toujours de la bienveillance, et que l'enfant puisse avoir cette certitude que même quand il a mal fait, il y a son parent qui pourra le reprendre, mais qui va quand même toujours continuer à l'aimer. Oui. Juste une question, quand même, parce que toi, tu élèves seul tes enfants, tu es en couple, Catherine ? Mais je l'aime seule, actuellement, mon enfant. Une question, parce que là, on parle d'un rapport avec des personnes sur lesquelles on a une autorité, on met les guillemets puisqu'on est dans l'écoute, etc., mais en tant que femme, famille monoparentale, on parle de ça. Comment ? On a un vécu, toi, tu as été violentée, donc on a un vécu, on a de la tristesse, on peut avoir de la peine, des fois, il y a les bons jours, les mauvais jours, mais il faut, comment, est-ce qu'on a le droit d'exprimer ça ? Et comment ne pas, comment dire, enfermer la relation qu'on a avec les enfants dans, finalement, une psychologie qui est notre psychologie d'être humain, tout simplement ? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Très bien. C'est difficile, il faut être distant, mais en même temps, tu es un être humain, tu es pas un robot, tu es pas un maman et tout. On est d'accord. Comment on fait ? Ce n'est pas évident, ça. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'étais proche d'eux, très proche. Mais ce n'était pas fusionnel, c'était proche, tu peux me parler, oui, mais je reste ta mère. D'accord. Donc, le respect, chez moi, vraiment… Et tu ne pleures pas devant eux ? C'est-à-dire que je ne pleure pas, mais l'enfant, l'enfant, c'est, l'enfant sang. L'enfant sang. Et souvent, il y a quelque chose qui m'a fait rire, mais mes enfants me disaient, tu sais, maman, quand il y avait de l'orage, on venait auprès de trois. Mais en fait, tu as toujours cru qu'on venait parce qu'on avait peur, mais c'est simplement parce qu'on savait que c'était trois qui avaient peur de l'orage. C'est magnifique. C'est magnifique. Oui, absolument. Est-ce que toi, tu pleures, tu as pleuré devant tes enfants ? Est-ce que tu t'es autorisée ça ? Ou est-ce que c'est dur ? Mon fils me connaît, je pense, mieux que moi-même. D'ailleurs, il me l'a dit à l'âge de six ans. Maman, je te connais mieux que toi-même. Je trouvais ça un peu en effet. Il avait absolument raison. Donc, il connaît mes forces, il connaît mes faiblesses. C'est un garçon, un ado, donc il s'est surfé avec les deux. Mais je suis moi, au quotidien, dans mes hauts, dans mes bas. Et je pense que le meilleur cadeau qu'on puisse faire, c'est pouvoir être qui on est dans l'instant, de ce que l'on vit, dans ce que l'on est au moment T. Donc, voilà, je suis moi, au quotidien, dans mes joies, dans mes colères, dans mes peines, dans mes réflexions. Je suis méditative, je suis vraiment dans une grande authenticité, dans la relation avec lui, pour que précisément, il ne soit pas lisse, qu'il soit un enfant avec aspérité, parce qu'il se laisse rencontrer comme il est. Ok. Alors, je n'ai pas prévu de poser toutes ces questions-là, donc je vais te poser la question, la question que j'ai posée à Leslie. Donc, pourquoi avocate ? Est-ce que tu as grandi en te disant, je veux être avocate ? Je suis passée par tous les métiers. Je voulais être d'abord vétérinaire, ensuite astronaute, donc quand même un grand écart entre les deux. Ensuite, pédiatre. J'ai eu mon bac très tôt, et mes parents n'ont pas voulu que je parte. Ils ont dit, écoute, prends une année sabbatique, prends le temps pour pouvoir découvrir autre chose. J'ai eu un baccalauréat scientifique, mais il n'y a pas que les maths, il n'y a pas que la physique. Prends une année pour toi pour pouvoir découvrir autre chose. J'ai la soeur de ma mère qui est avocate, et on a échangé, elle m'a dit, pourquoi pas, fais une année de droit ? Moi, tu vas découvrir autre chose. Tu vas avoir une approche qui sera différente. Et pour ta culture générale, ce sera toujours une valeur ajoutée. Je dis, pourquoi pas, dès lors que je suis assignée à résidence par ma minorité, je vais donc faire du droit. J'étais vraiment enchantée. Et c'est parti. Sans volonté immédiate de devenir avocate, je l'ai décidé après mon master 1. Et puis, spécialité droit des affaires. Alors, en tout cas, dans ma formation… Je te provoquais, c'est là où on gagne plus d'argent, quoi. Les jeunes qui veulent faire avocat, maintenant, ils te disent, oui, il doit des affaires internationales. Un bon pénaliste gagne très bien sa vie, également. Pénaliste, c'est celui qui défend les gens dans les affaires de crime. Absolument, tout ce qui est pénal, pénal, en fait, des personnes. Et quand il est rodé avec une expertise, il démontra bien sa vie. Quand vous faites le droit des affaires, c'est une géométrie de précision. Vous ne pouvez pas être dans une approximation, dans le conseil donné à vos clients, avec des enjeux financiers qui sont conséquents. Sinon, vous ne pouvez pas être dans l'à peu près. Comment tu interviens auprès des entreprises en tant qu'avocat spécialiste de droit des affaires ? C'est en création, sur les statuts, quand il y a des liquidations ? En création, en conseil, en conseil de stratégie, dans le cadre des business plans qui sont menés. En conseil, également, en évolution de formes d'exercice. Également, en accompagnement rédactionnel des contrats avec les partenaires. En contentieux, lorsqu'il y a des difficultés sur l'exécution du contrat, mais également sur les recouvrements de factures impayées et également sur les registres un peu plus délicats et spécifiques des procédures collectives, redressement et liquidation judiciaire. C'est vraiment un métier qui est passionnant. Je n'ai pas vu passer les 32 ans. Je suis vraiment... Et là, maintenant, tu es toujours avocate, mais il y a une nouvelle fonction dont on va parler tout à l'heure, comme on va aussi parler de ce livre-là, de mon invité, Leslie Bussière-Faber. Tout de suite, c'est le Jingle Focus. Voilà. Alors, pour introduire cette rubrique Focus, au moment où on enregistre cette émission, on apprend le décès d'une grande dame que j'ai eu l'occasion et le plaisir vraiment de rencontrer. C'est la sénatrice, l'ex-sénatrice Victoire Jasmin, qui est sénatrice de la Guadeloupe, qui s'était représentée lors des dernières élections, qui n'avait pas été élue. En tout cas, moi, j'ai eu l'occasion de la croiser, notamment lors d'événements qui intéressaient le bâtiment, les travaux publics, la construction, les risques majeurs, mais aussi la question de la pauvreté chez les femmes. Et puis, j'avais l'intention, dans cette émission, de l'inviter, parce qu'il y a quelques semaines, nous avions reçu en visio, Annick Billon, qui est une autre sénatrice, qui a dirigé, qui a présidé, en fait, un rapport d'information du Sénat sur la question de la parentalité d'Outre-mer. Et Victoire Jasmin était vraiment une des chevilles ouvrières de ce travail-là. Et je voulais vraiment, il y a quelques temps, en fait, je voulais absolument qu'elle vienne en visio nous dire un petit peu, même si elle n'était plus sénatrice, mais qu'elle vienne nous dire un peu son sentiment sur la question de la parentalité et de la monoparentalité, notamment pour nos Outre-mer. Donc, vraiment, c'était beaucoup d'émotions que j'ai appris la disparition de Victoire Jasmin aussi subitement. Et donc, je voudrais présenter nos condoléances à sa famille, à ses amis. Et je suis sûre que vous vous joignez à moi pour ça. Donc, voilà, salut à cette grande dame de la Guadeloupe. Un petit coucou qu'on voulait lui faire. Voilà. Et puis, donc, pour continuer, alors, ça n'est pas très réjouissant non plus, mais on voulait parler de cette femme qu'on ne connaît pas ici. Et moi, je ne la connaissais pas, mais ici, sur le plateau de femmes, on donne ses noms et on parle de ces expériences de femmes à l'autre bout de la Terre qui font ce travail pour la reconnaissance des femmes mais aussi, là, en l'occurrence, de minorités. Donc, son nom, c'est Raïl Daouut. Donc, elle est universitaire et elle fait partie de la minorité ouïghour qui vit en Chine. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé pour parler des cultures ouïghours. Eh bien, cette universitaire ouïghour a été condamnée à la prison à perpétuité. Alors, ce qui est très étrange et ça peut intéresser peut-être la juriste que tu es, Catherine, c'est qu'en fait, elle a disparu en 2017. Sa famille n'a plus eu de nouvelles d'elle mais, en fait, elle avait été emprisonnée en secret par les autorités chinoises. Et parce qu'elle travaillait sur ces cultures de cette minorité ouïghour qui est une minorité opprimée comme beaucoup de minorités le sont dans le monde, eh bien, désormais, donc, elle a été, là aussi, quasiment incognito, condamnée à la perpétuité. Donc, on voulait que vous reteniez sur ce nom de cette femme qu'on ne connaît pas ici qui s'appelle Raïl Dawood. Et pour enchaîner dans notre focus, je voudrais qu'on regarde cette bande-annonce. La lecture d'un livre peut changer le cours d'une vie. C'est pour ça qu'il est capital de rencontrer ses maîtres le plus tôt possible, quand l'esprit se forme. Qui as-tu déjà rencontré ou admiré, toi, Vanessa ? J'étais avec Gabriel, maman. Regarde, tu m'as écrit un poème. Elle-même, il me l'écrit. Il est dans ta classe ? Vanessa, arrête. Lâche le sac. Tu restes ici. Tu n'iras nulle part. Tu m'entends ? Arrête ! Il a 50 ans. T'en as 14 à peine. Il se sert de toi. Ce qui se passe entre nous, c'est très beau, c'est très rare. Ce n'est que de l'amour. C'est une chance pour toi que je sois le premier. C'est un pédophile. Tout le monde le sait. C'est n'importe quoi. Est-ce que tu dis ? Je n'ai plus 8 ans, je ne suis plus une gosse. Qu'est-ce qui t'a pris de te maquiller ? Tu dois avoir l'air d'une dame, c'est ça ? Tu es pour t'en dire un mot. On sait que les vieux, monsieur, attirent les petits-enfants avec des bonbons. Monsieur Mazneff, lui, les attire avec sa réputation. Ce que l'on ne sait pas, c'est comment s'en sortent-elles ces petites filles ? Gabriel ! Personne ne veut comprendre. Voilà, donc Le consentement, un film de Vanessa Filio qui est adapté d'un ouvrage au consentement qui est paru en 2020 de Vanessa Skwingoura qui a fait grand bruit et qui parlait de Gabriel Mazneff qui a été d'ailleurs mise en examen. En tout cas, une enquête pour viol a été ouverte sur mine, il y a eu de moins de 15 ans. Après, donc, ce témoignage dans ce livre de Vanessa Skwingoura, il y a d'autres femmes qui se sont venues témoigner. Et voilà. Est-ce que vous avez entendu parler de cette histoire ? Donc, cette histoire de consentement, c'est ça en fait. C'est un point juridique, le consentement, 14 ans, 15 ans, 16 ans. Et puis, j'ai envie de dire, c'est la grande question. Est-ce qu'à 14 ans, on est suffisamment mûr pour pouvoir donner son consentement à une relation sexuelle, notamment avec une personne majeure ? L'amour, est-ce que véritablement, il est présent ? Qu'est-ce qu'il y a en fait qui motive cette jeune fille dans la bande-annonce ? Quoi d'autre que l'emprise ? C'est l'emprise. Qui est très, très bien jouée d'ailleurs. On sent qu'elle est totalement sous emprise, qu'elle n'est plus elle-même et qu'elle est dans l'exécution parfaite de ce qu'un adulte lui demande. et qu'elle reformule comme étant son choix. Mais peut-on véritablement, encore à 14 ans, peut-on rentrer dans une telle conscience éclairée du consentement ? En tout cas, c'est légal, viol sur mineurs de moins de 15 ans. Absolument, absolument. C'est une notion légale. Absolument, tout à fait. C'est une notion légale. Souvent, en fait, il y a eu pas mal de choses qui ont été écrites, qui ont été en fait réfléchies. Mais j'estime qu'une jeune femme à 14 ans, à 15 ans en tout cas, même jusqu'à 18 ans, n'est pas en mesure de pouvoir construire un vrai discernement pour avoir une relation sexuelle éclairée et clairement consentie avec un homme de 50 ans. Surtout que Gabriel Vazneuf, en fait, dans ses ouvrages, il dit clairement, parce qu'il allait en Asie aussi, il avait des relations sexuelles avec des mineurs, hommes ou femmes. Il s'assumait comme pédophile. Lassine, tu voulais en dire un mot ? Oui, moi, je voulais simplement dire est-ce que ce film serait le même s'il s'agissait de deux jeunes de 14, 16 ou 17 ans, alors que maintenant, c'est une jeune de 14 ans et un monsieur de 50 ans. Donc là, dès qu'on pose le problème comme ça, en fait, tout le monde a la réponse parce que ce ne serait pas la même donne si c'était deux jeunes. Oui, oui, oui. Ce qui crée la différence. Le problème, c'est que ce soit un adulte. Voilà, ce n'est pas que le fait qu'elle ait 14 ans. Oui. D'accord, parce qu'on peut avoir deux jeunes de 14 ans qui s'aiment et puis qui, peut-être, vont s'aimer toute leur vie. C'était le cas de mes grands-parents. Oui. Ils se sont aimés très jeunes et puis ils sont restés toute une vie. Ils ont passé plus de 60 ans ensemble. Mais ils grandissent ensemble. Voilà, et ils se sont aimés à 13, 14 ans. Oui. Mais là, ça n'a rien à voir. Là, c'est de l'emprise. Et la manipulation. Voilà, la manipulation. Et de la fédophilie. Voilà. Même si la jeune fille, on le voit. Bien sûr, bien sûr. Mais elle est en souffrance, en fait. C'est très, très bien joué. Elle est en souffrance. Donc, voilà. En tout cas, quoi qu'elle en soit dans notre système, les choses sont posées. Il s'agit, en fait, de crimes. De crimes. Et c'est tout. Donc, c'est pas… Et c'est tout. Voilà. Et c'est tout. J'ai envie de dire game over. Il n'y a pas, en effet… On est là. Jingle. Il n'y a pas de sujet. Jingle. Mot de femme. Game over. Voilà, game over. Donc, game over. Mais battu, mais vaincu. Donc, le témoignage de Leslie. Donc, Leslie, victime. Alors, moi, j'ai lu le livre. Alors, il y a ce passage. Le ciel me tombe sur la tête. Je crois que c'est comme ça que tu… Voilà. Le ciel me tombe sur la tête. C'est la page 17. Oui. Donc, tu racontes. Voilà. Tu es enceinte. Je suis donc enceinte de mon ex-époux. Quand un soir de retour de chez ma mère, je reçois des coups pour un désaccord. C'était la première fois et la dernière fois. J'étais malheureuse, perdue, ne comprenant rien à ce qui m'arrivait, ne pouvant même pas mener la moindre réflexion. Qu'est-ce qui s'est passé ? Jusqu'à aujourd'hui, pour tout vous dire, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais simplement, moi, je me suis dit que j'ai eu beaucoup de chance. Pourquoi j'ai eu beaucoup de chance ? Parce que j'ai essayé d'appeler ma mère quand je suis sortie sous les coups. Et ne pouvant pas l'avoir tout de suite, elle a appelé ma sœur. Et ma sœur, elle est venue avec la police. Elle est venue à mon domicile avec la police. Game over, on peut dire ça aussi. Game over. Game over, quoi. Ou fait yon, ou pas quoi, il fait yon. Et j'ai eu beaucoup de chance. Oui. Parce que quelque part, elle m'a tendu la main. Oui. Parce que j'ai eu un policier qui, après les coups physiques, m'a vraiment bousculée. Il m'a dit, alors qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez faire comme toutes ces femmes. Vous allez porter plainte, puis enlever votre plainte le lendemain. Et vous allez prendre des coups toute votre vie. Wow. J'avais mal dans tout mon corps et j'entends ça. Il m'a dit, je vous laisse réfléchir quand vous êtes prête, dites-moi ce que vous allez faire. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Et tu étais enceinte. J'étais enceinte. De ton premier enfant ? Non, de mon dernier enfant. D'accord. C'était la première fois ? C'était la première fois. Et c'était la dernière fois aussi ? Et c'était la dernière. Et ça a été ma chance d'avoir eu ce policier qui a eu des mots durs, mais qui m'a donné la claque, qui m'a réveillée. Parce que quelque part, pourquoi j'ai dit le ciel me tombe sur la tête ? Je pense que quelque part, vous êtes bien, comme dit tout le monde autour de vous. Mais oui, vous avez une belle maison, vous avez un gentil mari, vous êtes bien. Enfin, quel est votre problème ? Vous avez tout. Vous êtes dans une prison dorée. Mais tu n'as pas vu de signe avant-coureur de cette violence ? J'ai fait comme toutes les femmes. Tu n'as pas voulu voir. Excuse-moi de finir tes frères, je ne devrais pas le faire. Non, c'est excellent parce que c'est exactement ça. J'ai reçu une gifle un jour. Donc, ce n'était pas la première fois ? C'était la première fois, les coups violents. D'accord, mais ils t'avaient déjà giflé ? Oui. Mais tu n'as pas assimilé cela à une violence ? J'avais quand même fait une main courante. Oui, le caractère est quand même là. J'avais quand même fait la main courante. D'accord. Mais c'est vrai qu'après ça, on réfléchit beaucoup. Est-ce que je vais tout claquer ? Il y a les enfants et ainsi, il y a ça. C'est pour ça que je dis que dans ce livre, je donne des conseils. Oui, oui. Beaucoup de conseils. Oui. Mais je ne peux pas dire chaque situation est différente. Je ne peux pas dire faites ci, faites ça. Non. Il faut que chacun prenne le moment venu, le conseil qui lui convient. le mette à sa sauce, dans sa situation, et agisse. Je vais juste donner quelques éléments factuels. Il y a un compte qui est tenu des violences faites aux femmes, notamment par l'OVIFEM, l'Observatoire des violences faites aux femmes. Il y a des statistiques. Les dernières statistiques. Donc, sur le site qu'on trouve, OVIFEM et Alefpa. L'Alefpa, c'est l'association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie. Donc, en 2021, on note une stabilisation du taux de déclaration de violences conjugales. En 2021, le nombre de violences conjugales. 2021, c'est le dernier chiffre qu'on retrouve. Le nombre de violences conjugales déclarées est quasiment stable par rapport à 2020. On ne note, en effet, qu'une très légère diminution. Moins 0,6% des situations déclarées. Donc, 767 cas de violences conjugales en 2020. 762 cas en 2021. Retenez ces chiffres. 762. Donc, ça reste à peu près stable. Coûts et blessures, 83%. Donc, il y a plusieurs types de violences conjugales. Donc, coûts et blessures, ce que tu as reçu, voilà. 83%. Menaces ou chantage, 11%. Violence sexuelle conjugale, 6%. Voilà les chiffres qu'on a sur la Martinique. Alors, juste des chiffres clés sur la France, si vous permettez. 122 femmes victimes, donc, qui meurent en France. 122 femmes victimes par rapport à... Qu'est-ce que j'ai dit ? Oui, non, non. 122 femmes victimes. 21 hommes victimes. Et en tout, pardon, 143 décès. Donc, violences conjugales, 143 décès dans la famille. Donc, 122 femmes, il y a une grande disproportion. Et 21 hommes. Voilà, on va s'arrêter là pour les chiffres. Donc, qu'est-ce que ça t'inspire ? Il y a aussi une violence dont on parle peu. C'est la violence silencieuse. La violence verbale, la violence silencieuse. La violence dans les comportements, dans la communication. Qui, en fait, est une source également de mise sous contrôle et de déstabilisation, de déstructuration qui peut être totalement, j'ai envie de dire, dangereuse. Donc, destructrice. Destructrice et dangereuse. Ensuite, il y a la parole qui vient, la violence dans les mots, la violence dans les enjeux, dans les menaces, la violence dans les coups. Cette première violence qui est là, qui est souterraine et qui fait son travail de sape. Et qui sape la confiance en soi de la femme. Qui sape et détruit sa croyance en sa capacité à faire. Et qui la place dans la croyance erronée de ce que, finalement, elle n'est pas plus mal. Voilà. Donc, c'est l'estime de soi, en fait, qui est sabordée. Et qui fait que, finalement, la femme arrive à supporter aussi longtemps, bien, des situations qui ne sont pas en nature, et peu importe la forme de la violence, inacceptables. Parce qu'elles viennent totalement à, j'ai envie de dire, à l'inverse d'une valeur qui est l'ancrage de tout être humain. C'est le respect. Le respect, on doit être sans compromission avec le respect. Alors, page 25, si vous permettez, s'il te plaît. Il y a une expression que j'ai adorée, qui est aussi le titre de ce chapitre. Il faut changer le menu. Qu'est-ce que ça veut dire, il faut changer le menu, Mestri ? Il faut changer le menu parce que, en fait, pour que votre vie change, il vous faut changer quelque chose dans votre vie. Il faut déjà arrêter de penser à tout ce qu'on ne veut pas. Ça, c'est pas bon. Il faut commencer à penser à ce qu'on veut. Il faut positiver. Il faut positiver. Oui, oui. En fait, c'est… battez-vous, non contre ce que vous avez affronté, mais battez-vous contre la voie qui est en vous et qui, des fois, vous pousse à abandonner. Voilà. Et il faut faire autre chose. Donc, ça fait partie aussi des conseils que tu donnes. Oui, il faut vraiment changer. Oui. Il ne faut pas avoir peur du changement. Il ne faut pas rester tapis dans l'ombre. Il ne faut pas vivre sa vie, en fait, derrière le rideau. Oui. Il faut y aller. Mais le dire comme ça, comment tu fais ? Toi, tu as écrit un livre, effectivement. Moi, bon, ça fait quelques années, mais ça, si tu veux, ça n'est pas la… C'est la… Comment dire ? Tu ne donnes pas la méthode. Toi, ta méthode, c'était quoi, toi ? Pour changer le menu, toi ? Oui. Eh bien, ma méthode, c'était déjà de prier, déjà. Oui, toi, tu as beaucoup prié. Toi, tu as beaucoup prié. Alors… Mais tu dis que ce n'est pas une histoire de religion. Toi, c'est ton truc. Mais ce n'est vraiment pas une histoire de religion. Oui, c'est ton truc à toi. Parce que c'était mon ancrage. Oui, oui, oui. Donc, il faut que chacun trouve son ancrage. Ça peut être Dieu, ça peut être le travail, ça peut être les enfants, le sport. Voilà. Il faut trouver son ancrage et puis il faut se dire, mais non, mais là, on est en train de me dire que je ne vaux rien. Oui, oui, oui. Mais quelque part, la personne qui me dit que je ne vaux rien, mais c'est qui ? Cette personne. C'est qui, cette personne ? Quelle autorité vous lui avez donnée sur votre vie ? Sur toute votre vie, oui. Et comme je dis dans le livre, cette personne, je ne peux pas lui permettre d'avoir ce pouvoir et puis d'être un interrupteur où tu fais la lumière et l'obscurité dans ma vie. Ah, quelle belle image. Tu ne peux pas faire la lumière et l'obscurité dans ma vie. Oui, oui. Non. Mais autour de toi, de la même façon que ta soeur est venue, si elle n'avait pas été l'épiceuse, et puis ce policier, c'est un policier, tu nous as dit. Un homme. Un homme, voilà, mais tu as été épaulée aussi, toi. Ah, oui. Parce qu'il y a des femmes qui se retrouvent seules. Voilà, j'ai eu ma mère, mais comme je dis, ce livre peut épauler. Oui, oui. Parce qu'il y a vraiment des clés, quoi. C'est vraiment pratique. Il y a des clés, et tous les gens qui l'ont lu m'ont dit qu'il était très didactique. Il est super didactique, en fait. Il n'y a pas de, excuse-moi, il n'y a pas de jugement, mais il y a des petites astuces, changer de paradigme, il y a même des, comment dire, il y a des schémas. Il y a des jeux, faire la lumière, enfin voilà. Oui, et puis il y a vraiment ces petites astuces. Et puis moi, ce que j'aime dire vraiment, et puis il faut vraiment que les gens comprennent ça, c'est que ta vie t'appartient à toi. Oui. Maintenant, qu'est-ce que tu fais ? Tu pleures, moi j'ai dit, vous pleurez, vous pleurez, vous pleurez. Mais quand vous avez fini de pleurer, vous faites quoi là ? J'ai arrêté. J'ai arrêté, puis ça. Alors, il faut se dire, mais qu'est-ce que je fais ? Oui. Qu'est-ce que je veux faire ? Qu'est-ce que je veux que ma vie devienne ? Oui. Et il faut vraiment se donner deux claques. Oui. Et puis on y va. Et ce livre, depuis que je l'ai écrit, j'ai énormément de témoignages. Et je veux demander, je vais passer la parole à Catherine. Catherine, est-ce qu'il y a eu des moments dans ta vie, peut-être pas dans la même situation, on l'espère pour toi, où tu as eu à faire des choix comme ça, c'est-à-dire stop sur quelque chose, je vais vers autre chose. Mais toutes les fois, en fait, où je ne me suis pas sentie ancrée en face avec moi-même, j'ai pris les décisions que j'estimais être porteuse d'espoir, porteuse d'avenir, porteuse de lumière. C'est ma façon de pouvoir concevoir ma vie, ma relation également à l'autre, celle de pouvoir ne pas être dans un faux semblant, dans une représentation de moi-même. J'ai toujours dit que le plus beau cadeau qu'on puisse faire, c'est de pouvoir être soi. C'est beaucoup de courage, c'est beaucoup de challenge, mais c'est en tout cas vraiment la valeur, le socle de ma vie. Alors comme tu as la parole, je te la laisse pour que tu nous parles un petit peu de ces nouvelles prérogatives, ces nouvelles responsabilités que tu vas assumer ou que tu assumes déjà au MEDEF, c'est beaucoup de responsabilités, non ? De représenter 400 entreprises, c'est ça ? Alors c'est beaucoup de responsabilités, mais c'est une organisation patronale. Donc je ne suis pas seule pour pouvoir les représenter, je suis la présidente du MEDEF de la Martinique, qui a aussi un conseil d'administration. Ensemble, de façon collégiale, nous discutons sur les problématiques du territoire, nous avons créé plusieurs commissions, et au passage une commission femme-chef d'entreprise, qui est présidée par madame Nathalie Sébastien, pour pouvoir mettre en lumière l'entrepreneuriat féminin. Donc nous sommes vraiment ancrés dans le territoire, dans ses problématiques, dans ses attentes, dans ses besoins. Oui, c'est aussi, c'est une responsabilité qui est conséquente, mais dans la vie, soit on s'engage et on prend la responsabilité qui va avec, soit on critique négativement, sans jamais rien faire. Donc moi je ne le vis pas comme une nouvelle responsabilité, je le vis comme une continuité dans une vie qui est déjà pleine de responsabilités depuis des années, mais qui nourrit, qui nourrit, voyez-vous. Voilà, c'est un nouveau challenge, une nouvelle expérience de vie, qui est extrêmement enrichissante sur le plan personnel, sur la construction personnelle, et puis qui me permet en fait de rentrer dans un plein d'épanouissement, mais que je partage aussi avec l'ensemble des administrateurs du conseil, mais l'ensemble des adhérents, c'est le souhait et la volonté. Alors je t'ai entendu, j'ai eu l'occasion de t'établir par ailleurs, donc tes priorités c'est la formation des jeunes. Il y a un sujet dont on parle, qui est un petit peu sur la table, c'est la question, tu vois, pour les entreprises notamment du BTP, des retards de paiement par exemple, où est-ce qu'on en est au niveau du tissu économique aujourd'hui ? Est-ce qu'on est plutôt, si on écoute certains, non, ça ne va pas bien, parce qu'il y a la commande publique qui stagne, ou bien en tout cas les paiements sont un petit peu en retard, ou carrément en retard. Où est-ce qu'on en est ? J'ai compris qu'il y a eu des mesures qui ont été prises pour pouvoir essayer de diminuer ces délais chronophages de traitement des factures. J'espère que concrètement, les factures en attente seront réglées dans des délais qui soient progressivement acceptables, mais en attendant, la trésorerie, les entreprises qui sont concernées par ces marchés qui ont été passées, la trésorerie, et prouver comment pouvoir payer le quotidien en termes de salaire, de factures fournisseurs, de charges sociales, de charges fiscales, si vous n'avez pas la rentrée et les rentrées d'argent qui vont avec. Donc c'est vrai, c'est un vrai sujet, mais c'est un sujet qui est ancien. La question des délais de traitement, ça fait plus, j'ai envie de dire, plus de 20 ans dont on en parle, donc je souhaite que ces mesures de traitement renforcées qui se sont annoncées vont se traduire par une réalité concrète dans l'intérêt de l'entrepreneuriat, dans l'intérêt de l'entreprise. Alors vraiment, le sujet qui te préoccupe beaucoup, c'est la formation des jeunes. Je t'ai entendue dans toutes tes interviews, c'est vraiment le leitmotiv, n'est-ce pas ? Absolument, ça me semble important. Mais c'est quoi ? C'est l'adéquation entre les entreprises qui parfois ne trouvent pas des jeunes qui seraient, comment dire, qui correspondraient au poste, c'est quoi ? C'est-à-dire des fois, en fait, il y a cette inadéquation entre le besoin en termes de profils, de compétences pour un recrutement qui soit efficient et puis la formation qui est donnée aux jeunes concernés. Donc la volonté, le souhait et la valeur ajoutée du MEDEF est de pouvoir être contributeur dans des formations qui soient un peu plus qualitatives, un peu plus expertes pour que le jeune, une fois embauché, soit en mesure de pouvoir construire sa compétence dans le poste qui lui a été confié, pouvoir ensuite construire sa carrière. La formation aussi, c'est pouvoir éviter que nos jeunes systématiquement partent, même si c'est important de pouvoir, on est en territoire insulaire et que c'est important de pouvoir aller voir comment ça se passe ailleurs. Et laisse-m'y acquiesce. Et ça, c'est aussi important, parce que ça nourrit, ça permet en fait de grandir. Mais la réalité aujourd'hui, c'est pas ça, c'est-à-dire qu'ils partent, ils font leur vie et ils restent. Mais qu'est-ce qu'on leur donne comme, j'ai envie de dire, attractivité dans le retour souhaité ? Mais qu'est-ce qu'on leur donne comme attractivité ? Aujourd'hui… Qu'est-ce qu'on ne leur donne pas alors ? D'une part, la ressource, il faut pouvoir être une valeur ajoutée dans l'entrepreneuriat quand ils sont de retour. Ça suppose en fait qu'il y a un réajustement, j'ai dit au niveau de la formation. Qu'est-ce qu'on ne leur donne pas à ceux qui sont partis et qui ont fait de très belles écoles, qui ont eu de très belles expériences professionnelles ? Eh bien, on ne leur donne pas l'espérance de ce qu'ils ont intérêt à pouvoir venir en Martinique. En termes de salaire, en termes de place ? Alors, d'une part, en termes en fait, déjà de sécurité. Même si la sécurité relève du pouvoir égalien, de l'État, mais néanmoins, on est dans un climat anxiogène. Donc, quand vous êtes partis pendant 15 ans, 20 ans, et que vous entendez ces nouvelles qui sont vraiment négatives, qui sont vraiment, j'ai envie de dire même, effrayantes de notre sécurité, vous direz, bon, revenir, mais pourquoi ? Quelle est l'attractivité de notre territoire ? Donnons envie à des investisseurs, y compris en fait Antillais et de la diaspora qui sont partis, mais également dans Antillais, de pouvoir se dire en Martinique, la Martinique peut devenir une terre attractive en termes d'investissement également. Donc, c'est une vraie, en fait, c'est une vraie question de fond. Lorsque nos jeunes, en termes de salaire aussi, je dirais, mais j'ai envie de dire le fait. – On parle de salaire aussi. Moi, je crois que j'entends beaucoup des jeunes qui vont faire des écoles, ou même quand tu es moins jeune, c'est que tu, de s'allées en France, pour parler de France ou bien Canada, pour ceux qui vont Canada ou ailleurs, ici, ce n'est pas du tout, au-delà du marché, qui est ce qu'il est ? – Alors, on compare des économies qui ne sont pas comparables. – Oui, mais… – On a des territoires qui sont en effet des continents, qu'on ne peut pas ramener dans un copier-coller sur un territoire qui est insulaire. – Mais on parle d'attractivité, on parle d'attractivité. Donc, effectivement, c'est dissuasif, je veux dire. – C'est dissuasif, c'est vrai, mais en fait, ça ne doit pas être le seul élément dissuasif. Il y a quand même un magnifique territoire avec un véritable potentiel et dans tous les domaines d'activité. Donc, il faut que nous puissions faire ce travail de mise en valeur, faire ce travail de mise en lumière pour pouvoir construire ce que nous voulons en termes d'attractivité. – Et précisément, toi, à la tête du MEDEM, ça, c'est le constat. Donc, c'est le constat, effectivement, des points noirs, on va dire. Donc, comment, c'est quoi ta méthode pour arriver à inverser la tendance, si c'est possible ? – Alors, déjà, par le biais de nos commissions, nous avons plusieurs commissions, également la commission tourisme, économie bleue, économie verte, la commission développement économique de la Martinique. Donc, ce sont des commissions qui ont pour, entre autres, il y en a plein d'autres, mais qui ont pour vocation de prendre déjà des temps de concertation, des temps de réflexion dans le contradictoire, dans l'opposition, pour pouvoir se dire qu'on n'est pas d'accord. Mais qu'est-ce qu'on en fait dans nos oppositions ? En quoi on peut construire une convergence pour être une force de proposition ? C'est vraiment le rôle du MEDEF d'être une force de proposition, y compris dans la difficulté, d'être une force d'impulsion dans l'entreprenariat qui est menée et d'être toujours une force d'encouragement. C'est quoi l'intérêt pour une entreprise d'être adhérente au MEDEF de la Martinique ? C'est important de pouvoir répondre à ça. L'intérêt, c'est de pouvoir avoir une boîte à outils dans son quotidien entrepreneurial. Avoir accès à toutes les conventions collectives, nous le souhaitons. Et ce n'est pas que les grosses entreprises ? Le MEDEF est le mouvement des entrepreneurs de toutes les entreprises de la Martinique, et ceci, quelle que soit leur taille et leur domaine d'activité. Donc nous avons en fait… Tu apprends ça, Leslie, tu vois, Leslie, tu penses que c'est les gros, quoi. On parle plus des gros. C'est quoi ? Attends, juste, je t'interroge deux secondes, Catherine. C'est quoi ta vision ? Elle nous parle du MEDEF, le mouvement des entreprises de France, l'entreprise. Qu'est-ce que ça t'inspire ? Toi qui viens, donc qui es enseignante, et puis qu'est-ce que… Ah oui, mais moi je suis enseignante, mais en fait, comme j'ai deux fils de 24 et 20 ans, donc je suis très intéressée par tout ce que Madame dit. Tu peux l'appeler Catherine ? Que Catherine dit, et ça me plaît. Et je vois, parce que les jeunes en fait, ils sont exactement dans ce que vous dites. Ils arrivent, ils sont diplômés, et puis ils se disent, bon, comment on va faire ? Des fois, ils ne sont pas diplômés parce que… Et puis, ils ont où tes fils ? Alors, j'en ai un en France, et puis il y en a un qui est arrivé il y a deux jours. D'accord. Qui est revenu, parce que justement, il n'a pas trouvé une alternance en France. Je lui ai dit, écoute, si tu n'as pas trouvé, reviens dans ton pays. Et donc, il est revenu, et là, il cherche une alternance, et voilà. Il y a une question sur les alternances, hein ? Tout à fait. Alors, qu'est-ce que tu fais pour les alternances ? Est-ce qu'on peut garantir aux jeunes des alternances ? Il y a le cas où c'est ? Ce n'est pas forcément, ce n'est pas optimal. De manière très concrète, on peut en fait encore mieux faire dans l'alternance. Mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas arrivé en fait à, j'ai envie de dire, une performance dans l'alternance qu'on ne pourra pas l'améliorer. Mais ce que j'aimerais aussi qu'on puisse développer en Martinique un peu plus, c'est la culture entrepreneuriale. Vous voyez, votre fils en effet est arrivé, il cherche une alternance, mais pas que. Il a peut-être un projet entrepreneurial à pouvoir mettre en place qui pourrait correspondre à un besoin de son territoire dans son domaine métier et qui pourrait être une valeur ajoutée sur le territoire. Donc vraiment, ce rendez-vous est important de nos jeunes de pouvoir construire, mais de plus en plus tôt, cette culture entrepreneuriale et non pas monter une entreprise à défaut d'avoir un CDI, comme je peux des fois parfois entendre. Non mais lui, oui, oui. Non mais je suis d'accord parce que j'ai deux fils et il y en a un en fait, c'est exactement le profil que vous venez de décrire. Il aurait aimé, lui, construire et puis justement rentrer dans l'entreprenariat. Et puis j'en ai un autre, celui qui est revenu, qui a eu son BTS, et lui qui continue en licence et qui a comme vu le master. D'accord. Donc en commerce et vente. Donc vous voyez, les deux sont dans la mouvance. Absolument. Ah oui, tout à fait. Donc il y a des questions concrètes à régler pour les deux. Mon alternance, et ce qu'on entend, c'est que c'est compliqué, on voit. Par exemple, tu es au LinkedIn, tu as souvent des profils, des vidéos. Prenez-moi, prenez-moi, prenez-moi. Alors c'est vrai que c'est un test pour ces jeunes-là, mais bon, il y a une question structurelle là, effectivement, adressée aux chefs d'entreprise. Absolument. Et puis quel domaine métier, en fait, correspond à pouvoir faire de l'alternance ? Ce ne sont pas tous les domaines métiers qui sont compatibles avec de l'alternance également. Donc là, on a en fait un travail d'ajustement également à mettre en place. En tout cas, au niveau du MEDEF, notre volonté est de pouvoir être au quotidien sur le terrain, montrer ce que c'est qu'une entreprise aujourd'hui. Ce n'est pas le chef d'entreprise qui est dans une posture, j'ai envie de dire, hiérarchique sur le plan vertical. Non, il se réveille aux aurores, il se couche quand tout le monde a entamé son premier cycle de sommeil. Donc c'est vraiment, en fait, cette communication sur ce qu'est aujourd'hui, au 21e siècle, en 2023, bientôt 2024, qu'est-ce que c'est que l'entrepreneuriat ? Et quelles ressources et quelles valeurs ajoutées se la constituent pour le territoire ? Il y a d'autres associations qui regroupent les chefs d'entreprise ou les entreprises. Vous avez la CGPME qui en fait regroupe les petites entreprises et qui est aussi très présente sur le territoire. Précédée par Madame Céline Rose. Oui, il nous reste peu de temps, je voulais, j'ai pris une petite phrase comme ça en passant page 35, guérissez-vous, parce qu'on parle de, tu as des astuces en fait, une méthode, tu as une méthode et tu suggères une méthode, guérissez-vous en aimant quelqu'un d'autre que vous. Tu l'as écrit ça ? Oui, je sais. Et toi, tu l'as appliqué à toi du coup ? Oui. Et tu as aimé qui en question indiscrète, tu peux ne pas me répondre ? Tes enfants peut-être ? Oui. Ça va pas vous dire, j'ai répondu ça. Oui. Guérissez-vous en aimant quelqu'un d'autre que vous, en lui tendant la main, laissez aller votre souffrance. Peut-être autrui reconnaîtra-t-il votre souffrance. C'est quoi les clés alors ? Quels sont les autres conseils que tu peux donner ? Oui, c'est-à-dire que le premier conseil que j'ai envie de donner là maintenant à chaud, c'est d'arrêter de vous dire, je suis la seule dans le cas, c'est de ma faute. Oui. Ça, vraiment, il faut arrêter ça. Il faut prendre ce concept et le jeter à la poubelle. Oui. Carrément. Parce que la personne battue pour elle, c'est de sa faute. Oui. Oui. Alors, comme c'est de sa faute, alors elle est toujours fautive de quelque chose, elle ne sait pas trop de quoi, et donc elle n'arrive pas, et elle tourne en rond. Oui. Et quand je dis que ce livre peut beaucoup aider, ce livre peut aider parce que déjà, moi je dis, vous savez quoi ? Ça m'est arrivé. C'est moi. Leslie, eh bien oui, je voulais être dans un conte de fées avec le meilleur époux, faire des enfants et tout. Eh bien non, ce n'est pas ma vie. Ce n'est pas ma vie. Et le fait déjà de dire, eh bien non, tout ce que je voulais, ce n'est pas ça. Qu'est-ce que je fais ? Oui. Vraiment se dire, ce n'est pas ça. Vous vous êtes rencontrée. Oui, je me suis retrouvée. Et comme je dis, j'ai droit au bonheur. Ce n'est pas parce que ma vie, ce n'est pas celle que je voulais en tant qu'enfant, comme toutes les petites filles, que je n'ai plus droit au bonheur. En tout cas, quelque chose d'important, tu as dit non. J'ai dit non. Tu as dit non. Et ça, c'est ta volonté. Personne ne peut te l'enlever. Voilà. Donc ça, c'est le conseil aussi. C'est-à-dire, avant même peut-être de te rencontrer le plus profondément, ce que tu as continué à faire, tu as eu cette force. Tu as dit non. Oui. Et ça, il faut le dire. Et il y a plein de femmes qui me disent aujourd'hui, Leslie, merci d'avoir écrit ce livre. Parce que quand j'ai eu ce livre, je sais que je ne suis pas seule. Et maintenant, ça me donne la force. Et j'ai même des gens qui, à la réunion, lisent ce livre et sont soutenus. Je ne les connais pas. Oui. Magnifique. C'est bien. Mais c'est pour ça aussi. C'est transmettre. Oui. J'étais très touchée par la pensée affectueuse que tu as eue pour ton avocate, Maître Virginie Mousseau. Ah oui, c'est ton avocate. Qui est une belle personne. Qu'on a déjà reçue ici, d'ailleurs. Vraiment. Vraiment. Et qu'est-ce que je veux dire ? Vous savez qui nous... Oui, je sais ce que je veux dire. Je voulais vous dire qu'il reste trois minutes. Le temps est passé vite. On est tellement bien sur ce plateau de forme que je parle comme à la maison. Qu'est-ce que je veux dire ? Oui, il reste trois minutes. Question rituelle. Quel est l'homme dont tu veux parler ? C'est le moment où on parle des hommes. Pas des méchants. Si, des fois on parle des méchants, d'ailleurs. Quel est l'homme dont tu veux parler ? Eh bien oui, moi je veux plus parler de mes grands-pères. Oui. Les deux. Parce que vraiment, c'est vrai que cet ouvrage, c'est pour dire stop. Pour dire que l'impossible est possible. Mais pour dire aussi que toute femme a été bâtie aussi en elle-même par des hommes aussi. Et moi, mes grands-pères m'ont donné les valeurs, le respect, tout. Et donc, je n'oublie pas ces hommes. Comment ils s'appelaient ? Alors, il y avait M. Faber Séraphin et M. Bussière Roméo. Très bien. Vraiment. Alors, j'ai aussi mon père, mais mon père a eu une figure un peu plus pâle dans ma vie. Mais mes grands-pères, vraiment, ils ont fait de moi celle que je suis aujourd'hui. M. Bussière Roméo et Séraphin. Oui, M. Bussière Roméo et Séraphin, fiers de l'être. Toi, l'homme auquel tu voudrais rendre hommage, l'homme dont tu voudrais nous parler en fin d'émission ? Mon père, mon père qui nous a quittés le 19 mai dernier, donc fort récemment, qui s'est battu contre la maladie avec un courage exceptionnel jusqu'au bout et qui, à la fin de sa vie, nous a énormément enseignés sur le sens de la vie, sur le fait que nous soyons tous connectés. Mais tous, tous, tous connectés, tous connectés, tous connectés. Et que ce que l'on fait à moment T a nécessairement une résonance sur le tout, voyez-vous. C'est extraordinaire, ce n'était pas un homme de son vivant et religieux, pratiquant, pas du tout. Mais cette conscience éclairée qu'il a eue avant de partir et ces transmissions qu'il nous a faites ont été d'une richesse extraordinaire. Et quand il est parti, il est parti en nous enseignant la vie sous un regard qui est beaucoup plus apaisé et serein, tout a un sens, voyez-vous. Tout a un sens, des petites choses comme des grandes. C'est un bel hommage que je vais lui rendre aujourd'hui. Merci Catherine. Merci. Jingle, le mot de la femme, c'est bientôt fini. Le mot de la femme, 40 secondes pour terminer cette émission. Leslie, le mot de la femme, le mot de la femme, ce serait quoi ? Oui, n'ayez pas honte de préférer le bonheur, comme dit Albert Camus. OK, radical. Game over. C'était aussi l'expression du jour. Catherine, le mot de la femme, ce serait quoi ? Croyez en vous et devenez qui vous êtes. J'aime beaucoup celle-là aussi. Donc, je veux vous rappeler que Catherine est la nouvelle présidente du MEDEF et que Leslie, donc on trouve ce livre dans toutes les librairies ? Oui, on le trouve au niveau de l'aéroport. D'accord. On le trouve aussi sur Amazon, sur la FNAC. Il y a aussi un e-book. Très bien. Donc, battu mais invaincu par la grâce, donc cette étape de l'anéantissement à l'épanouissement, Leslie est venue sur ce plateau pour nous raconter comment elle avait dit non. à la violence. Donc, merci. Merci, Leslie. Merci. Merci à vous d'être venue nous voir sur le plateau de forme. Et merci à vous de nous suivre avec cette fidélité. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices de ZITATA, je vous retrouve le mardi 20h05 et puis des rediffusions. Et puis aussi la chaîne YouTube de ZITATA avec toutes les émissions depuis le début. Bye bye. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501